... Il s'agit aujourd'hui, suite à la plainte qui a été déposée, que nous avons déposée, donc de venir un peu s'en tenir avec vous. Parce que M. Anne s'est tué pendant toutes ces années et a laissé les gens parler. Je crois que le livre a été un déclic et le livre peut-être est venu à la bonne heure pour lui permettre aujourd'hui de donner sa version des faits. Parce que le Sénégal, les gens font difficilement l'exercice d'aller à la source et d'eux-mêmes de s'interroger et de chercher les propres réponses. On se contente souvent de lui dire « Quelqu'un a écrit un livre, le pape Allé a écrit un livre, donc tout ce qu'il dit c'est vrai. » C'est comme aujourd'hui on dit à quelqu'un, vous m'excuserez de l'expression, « Demeux, mais bon, qui vous parlez ? » Donc c'est à toi de prouver que tu ne l'es pas. Le Sénégal est arrivé à ça. Et pendant, si vous regardez, faites l'exercice d'aller regarder le rapport de l'OFNAC. Vous verrez que tout ce qu'on raconte dans le livre à 99% ne vient pas de l'OFNAC. L'OFNAC a parlé essentiellement le rapport après. Bon, je fais mienne toutes les observations que mon confrère en a faites sur le déroulement, la forme, le procédé. Mais si vous regardez le rapport de l'OFNAC, il y avait deux points, je crois, deux points essentiellement, ou trois. Le premier point concernait la gestion du directeur Djoussa, Ablaï Djoussa. Et c'était la vente des pavillons, nous tous on les connaît pour avoir étudié à l'Université de Dakar, des fers forgés espagnols. Des fers espagnols, je ne dis pas, c'est pas des fers forgés, mais des pavillons préfabriqués espagnols. Et ces pavillons auraient été vendus à 150 millions. C'est le rapport de l'OFNAC qui le dit, ce n'est pas moi. Là, on incrimine tout simplement le commissaire priseur, qui est un prestataire extérieur, qui a vendu le fer. Je ne l'invente pas, monsieur Allais l'a repris dans son livre, mais en nommant, en nommant sciemment de citer le directeur qui était là à l'époque. On dit que c'est le commissaire priseur qui a commis un détruirement de dénié public. Le commissaire priseur, sans pour autant avoir l'objectivité intellectuelle, l'objetivité intellectuelle de dire que c'est sous le magistraire d'Ursar. Ce point-là, il ne le précise pas, il l'a dit, répété, mais il y a d'autres points. Et le second point qui est essentiel, qui vaut aujourd'hui, monsieur Anne, d'être poursuivi, en tout cas d'être vilipendé partout dans la région depuis plus de 5 ans, c'est les subventions pour la visite du chef de l'État. C'était tantôt 89 millions, eux-mêmes, ils se perdent dans leurs chiffres. Tantôt, ils vous diront, les 7 millions ont été justifiés, donc ce n'est pas 89, c'est 82 millions de subventions du coût. Ils vous disent que, oui, monsieur Babakardouf, qui était le régisseur, c'est lui le régisseur, ce n'est pas le directeur qui dépense, c'est le régisseur qui vient, qui dépose, qui justifie auprès de l'ACP. Non, les 82 millions ont été justifiés par de fausses factures. Et monsieur Allé nous dit dans son livre, ça ne se ressort pas, je pense, du rapport, que oui, oui, on a essayé par la télé, le vérificateur, l'enquêteur aurait dit, que j'ai regardé par la télé pour voir si on voyait les costumes qui avaient été achetés. Il faut quand même être sérieux, quand même. Et voilà, on en fait maintenant depuis 4 ans. Le mot d'ignan quand il sort à la télé. Des fois, son coût, des fois... Mais s'ils étaient mûs quand même par les intérêts de la République. Mais il y a combien de rapports, comme l'a dit mon confrère ? Combien nous a coûté l'autre ministre d'État qui est parti, qui a été condamné par la CRI, quelles que soient les critiques qu'on puisse en formuler contre cette juridiction ? Combien ? Combien nous a coûté son jet privé, qu'il n'a utilisé pas aux contribuables sénégalais ? Un an, c'était presque, avec son équipage, pendant 500... c'était 500 et quelques millions. Mais personne ne s'est acharné autant contre lui. Le ministre du Ciel, de la Terre, et de tout ce qui se trouve entre les deux, ce que les journalistes disaient, mais personne ne s'est autant acharné contre lui. Quelqu'un qui a géré pendant 5 ans plus de 115 milliards, je pense que si on doit voler, ce n'est pas 82 millions. Ce qui motive cet acharnement, ce n'est pas parce que c'est M. Cheikh Omaran, mais c'est parce qu'aussi c'est un militant de la paire. Je réentends encore la conférence de presse de Nafingom Khaïta, quand il traissait de l'aurier pour certains DG, en disant qu'il n'a absolument rien fait, que les gens pensent que oui, mais bon, ils ont vérifié, il n'y avait rien. Ce n'est pas son rôle. Alors là, pas du tout son rôle. Son rôle, c'est de déposer un rapport. Et il introduit en disant, voilà, nous avons épinglé quelqu'un, mais il s'agit du responsable APR de Ndjoum. Oui, ça veut dire que ce n'est pas les fonctions du directeur général du Côte qui étaient visées, c'est les fonctions d'abord du politicien. Et cette vision mannequinienne qui consiste à croire que tous ceux qui sont dans l'opposition sont de valeureuses personnes et tous ceux qui sont au pouvoir, c'est des voleurs. Je crois que quand même, il faut arrêter ça. Et d'aligner des choses complètement contradictoires, complètement ridicules, avec des points qui n'ont absolument rien à voir avec la gestion et le rapport, je crois que quand même, il faut arrêter. C'est un père de famille qui a ses enfants dans ce pays-là, qui a quand même une famille, qui a une maman. Et pendant 5 ans, 6 ans, qu'on a des vilipandes de traités de tous les noms d'oiseaux, j'espère que devant la justice, les gens répondront quand même de leur affirmation. Elles sont libres d'affirmer. Mais bon, il faudrait quand même rapporter la preuve de tout ce qu'ils disent, à les dire que tout Ndjoum a été recruté au Côte. Une de ses belles-sœurs ou de ses nièces, il y a combien ? Le personnel du Côteau fait plus de 1 000. Ils font plus de 1 000. Peut-être que les gens du Côteau sont là. Mais on lui reproche d'avoir recruté une personne. Et tous les directeurs qui viennent en général, viennent avec leur équipe. Lui, il a, et les gens du Côteau ne vont pas nous démentir. Il a travaillé avec les gens qui étaient là. Il a promis les gens qui étaient là. Il n'a amené personne dans sa valise. Et il n'a recruté personne. On lui reproche d'avoir recruté une de ses belles-sœurs. Donc, c'est vraiment subjectif. Il n'y a aucune objectivité dans ce livre. Il n'y a aucune objectivité dans leurs attaques. Et je pense que, bon, la vérité finira par être rétablie un jour. Et je vous remercie. Et je voulais juste ajouter que dans le rapport de l'OFNAC, le même rapport, il y a 87 entreprises qui ont été auditées. 87. Mais vous n'entendrez parler que du Côteau. Et pourquoi ? Que du Côteau. Parce qu'il a refusé, tout simplement, de répondre. De céder au maître chanteur. C'est ça, la vérité, aujourd'hui, dans ce Sénégal-là. Oui, on a quelque chose contre vous. Bon, voilà. Bon, est-ce que si vous êtes prêts à truquer, nous, on laisse tomber. Sinon, on va vous acharner contre vous. Il a refusé de plier. C'est ça, la véritable raison. Bon, j'espère que les questions que vous poserez, nous amèneront à éclaircir aussi quelques autres points. Je vous remercie de votre attention. Merci.